Bonjour, moi c'est Mathieu, je suis ravi d'être là avec vous, un petit peu impressionné, je ne m'attendais pas du tout à ce qu'il y ait autant de monde pour parler d'un sujet épais comme ça qui est l'accessibilité, donc bravo d'être là. On va faire passer le stress, je vais dire trois phrases à fond de ballon, puis ça ira beaucoup mieux après. Allons-y, donc moi je suis Mathieu, je travaille pour une association de collectivité qui s'appelle Aludalc, pourquoi je vous dis ça ? Pour que vous compreniez de quel point de vue je parle. Une autre manière de le dire c'est que je n'ai rien à vendre, à part des idées peut-être, mais ça c'est le job de mon employeur. Et donc on va parler d'accessibilité, vous l'avez bien compris. Commençons par un petit quiz histoire de se chauffer un petit peu, d'autant plus qu'on est minuté. Allez c'est parti. Qui dans la salle connaît le W3C ? Wow, ok. Easy, non. Easy, RG2A. Ok. Arcom, attention il y a un piège. Bon, la conf est terminée. Ok, super. Je pense que j'ai affaire à un public de connaisseurs. Commençons. Un petit rappel historique pour commencer. Le RG2A, c'est deux choses, référentiel général d'amélioration de l'accessibilité. Et quand on dit que c'est deux choses, c'est à la fois un texte de loi juridique et puis un référentiel technique. Pardon si j'enfonce des portes ouvertes, c'est certainement des choses que vous connaissez déjà. Ce qui m'importe là, c'est de rappeler une petite date, 2016. Pour les plus experts d'entre vous, vous savez certainement que les textes de loi, ils existent en fait depuis bien avant. Mais à la limite, ce n'est pas le sujet de faire un historique de l'accessibilité. Et ce qui nous intéresse là, c'est de se dire, bon, en 2016, il y a ce document qui est là. Et puis le texte de loi, il dit en gros, deux points, ouvrez les guillemets, tous les sites web publics doivent être rendus accessibles, sous-entendus, aux personnes en situation de handicap. Voilà. Et d'une manière plus générale, à tout le monde. Ok, cool. Ça, c'était en 2016. Et puis, force est de constater, je pense que si vous êtes là, c'est pour en parler, que vous avez quelques idées sur le sujet, que les choses n'ont pas spécialement évolué très, très vite. Voilà. Ce qui nous amène, fast forward, à 2024. Et là, on se dit, ah tiens, il y a un petit mot qui a été introduit par un petit décret qui s'appelle sanction. Et là, il y a plein de gens qui sont in love avec le RG2A. Et c'est génial. Voilà. Donc, que dit ce petit décret qui est un tout petit élément juridique ? Il dit, bah maintenant, il y a des sanctions. Pour être précis, avant, il y en avait, mais elles n'étaient pas du tout dans les mêmes sortes de grandeur. Et pour éviter de raconter des bêtises, les sanctions, c'est jusqu'à 75 000 euros d'amende par semestre. Intéressant. Par semestre. En cas de défaut d'accessibilité. Donc, voilà ce que dit maintenant la loi. Et on comprend qu'il y a un certain engouement vis-à-vis du RG2A. Et on ne peut que s'en réjouir. Une fois qu'on a posé ça, on va se dire, bon, il n'y a qu'à faire une assaut de collectivité dans tout ça. C'est une bonne question. Nous, notre job, enfin notre job, une de nos missions, ça va être d'aider les collectivités là-dessus. Les deux ailes de Adulacte, pour l'anecdote, c'est logiciel libre. Donc, nous, le fond de notre métier, c'est d'aider les collectivités à aller vers le logiciel libre. Mais dans ce contexte-là, on se dit, là, il y a un sujet qui est celui de l'accessibilité. Il s'avère qu'en interne, on a un petit peu de compétences, donc on va voir ce qu'on peut faire. Et puis, par ailleurs, on a vu aussi que dans l'accessibilité, comme on l'a partagé depuis le début, on ne veut pas dire que ça soit avancé particulièrement vite. Ce qu'on entend par là, c'est de poser un regard sur ce qui s'est passé auparavant, pour regarder, tiens, on a essayé ça, ça n'a pas marché, tiens, on a essayé ça, ça n'a pas marché, tiens, on a essayé ça, ça n'a pas plus avancé que ça, ça a bougé, ça a fraîmi un peu. Qu'est-ce qu'on pourrait essayer d'autre qui n'a pas encore été fait ? Et là, on s'est dit, on va lancer un observatoire. Alors, vous pourriez me dire, à juste titre, il y a des observatoires, il y en a 150, c'est vrai. Il y en a déjà eu 350 qui ont déjà été créés, c'est vrai aussi. Et là, on va essayer d'apporter quelque chose de différent. Et l'idée, c'est de voir de quoi il s'agit. Allons-y. Donc, comment monter un observatoire en quatre étapes ? Première étape, assez simple, on récupère une liste de noms de domaine. Ça, c'est une liste qui est gérée par la DINUM. La DINUM, c'est les services informatiques de l'État. Et il y a 90 000 noms de domaine qui relèvent de la sphère publique. Dit autrement, on enlève toutes les entreprises, etc. Ce n'est pas que ça ne nous intéresse pas, c'est juste que ce n'est pas le périmètre sur lequel on décide de travailler. Donc, on prend cette liste. Là, on a des noms de domaine, donc des exemples.fr ou des machins.org, ce genre de choses. Ce ne sont pas forcément des URL. Et on va transformer ces noms de domaine en URL, c'est-à-dire que ça répond, on va parler technique 30 secondes, ça répond sur un port 80 ou un port 443. Et on voit une page web qui s'affiche. Et quand on transforme tout ça, qu'on vérifie, est-ce qu'il y a bien derrière chacun de ces 90 000 objets une URL, on se rend compte qu'on tombe, on arrive aux alentours de 40 000. Voilà. Donc, on va passer de 90 000 à 40 000, mais ça fait quand même une surface assez intéressante. Et on prend chacune de ces 40 000 URL et on va les passer à un logiciel libre, Ascatasun, c'est son nom. On a choisi un nom simple à prononcer. Ascatasun, ça permet de traquer les erreurs d'accessibilité. Au passage, on aura l'occasion de dire plus tard qu'on ne traite que les erreurs qu'on va qualifier de grossières, simples, faciles. Différents mots pour employer. Et donc, ça mouline, ça mouline, ça mouline. Quelques cycles CPU plus loin, on a une espèce de gros CSV qui en gros contient 40 000 lignes avec schématiquement le nombre d'erreurs. Et ça, on va le publier, ce résultat-là, on va le publier en open data sur DataGouv. Voilà le principe. Et enfin, la dernière étape, et non des moindres, c'est le repeat, le fait de répéter ça. Et le fait de répéter chaque trimestre, en fait, je pense que les trois premières parties sont très intéressantes. C'est de la technique, c'est intellectuellement super stimulant, c'est génial. Mais je pense sincèrement que le vrai truc, il est là. Parce que le fait de faire ça tous les trimestres, ça permet de répondre à la question de « Oui, mais alors, au moment où, en 2012, il y a eu une étude du type observation qui est sortie, ok, c'est cool, tout le monde en parle, et puis six mois après, on ne sait plus. » On se dit « Oui, alors c'est encore récent. » Et puis quand on est en 2014, « Oui, l'étude est à deux ans, mais à la vitesse à laquelle le web progresse, on ne sait plus si c'est toujours aussi pertinent, et ainsi de suite. » Bon, on refait une étude en 2016. Ok, tout ça, ça demande une énergie colossale, parce que c'est que des humains qui travaillent, parce qu'il n'y a rien qui est automatisé. Alors que le fait d'avoir automatisé un maximum de choses, et faire en sorte qu'on puisse répéter, eh bien ça, on pense que ça apporte de la valeur. Pour l'anecdote, là, on répète à l'échelle du trimestre, moyennant puissance machine, on pourrait le faire à l'échelle de la journée. Je pense que ça n'a pas spécialement de valeur de le faire à l'échelle de la journée. Mais l'idée, c'est de dire « C'est tout le temps. » Et ça, ça permet aussi de répondre à un autre besoin, qui est que dans notre public, à nous, qui est les collectivités, les collectivités, elles ont aussi chacune leur agenda. C'est-à-dire qu'il y en a, elles traitent des problèmes réglementaires, ainsi de suite, et puis à un moment, il va y avoir la problématique de l'accessibilité du site web. Et c'est bien que ces données, elles soient toujours fraîches à jour au moment où la collectivité, elle décide de s'emparer du sujet. Donc ça, on pense que ça a une certaine valeur. Alors, maintenant que tout ça a été mis en place, on va se dire « Ok, les résultats, ça dit quoi ? » Alors, avant de rentrer dans les résultats, je me dois de faire quelques précautions oratoires que je souhaite partager avec vous. L'état d'esprit dans lequel on fait ça, ça c'est assez important pour moi de le dire. On n'est certainement pas là pour aller critiquer, montrer du doigt. Ce n'est pas du tout l'esprit de mon employeur, ce n'est pas le mien non plus. Et puis surtout, je suis intimement convaincu que ça ne mène pas bien loin de se faire « Nien, 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 nien. » C'est marrant, ça amuse la galerie, mais ça ne permet pas d'aller à l'étape suivante. Et donc, ça c'est un premier point parce que vous vous en doutez bien, ça ne va pas être une révélation, mais vous imaginez bien que les résultats qu'on va présenter, ils ne sont pas spécialement géniaux. Donc c'est important de dire qu'est-ce qu'il en est ? « Ouais, catastrophique, mais qu'est-ce qu'ils font ? » Ce que je vais proposer, c'est que toutes ces émotions-là, je ne veux pas les nier, elles sont là, elles existent. Mais je ne vais pas passer beaucoup de temps dessus et je vais préférer m'intéresser à ce qu'il y a derrière, à ce qu'on va pouvoir faire ensuite pour pouvoir être un petit peu plus dans l'action. Là où je veux en venir, pour terminer sur cette partie, je ne suis pas intéressé par le fait de dénoncer quelqu'un. Ce n'est aucun intérêt pour moi, je suis intéressé par le fait de partager de l'information d'intérêt général et puis d'aider les parties prenantes à ce qu'elles puissent progresser. Donc, maintenant que les précautions ont été prises, allons-y. Alors c'est quoi cette espèce de lampe à huile ? Ça c'est une représentation graphique des résultats. Je vous fais quelques éléments de sous-titres pour que vous compreniez. Mais chacun des points, là il y en a beaucoup, représente une des 40 000 URL. Donc on comprend que là il y en a beaucoup. Et puis cette espèce de partie bleue là, ça fait que plus c'est large, plus il y a de points au même endroit. Donc on comprend que le gros de la chose, la distribution, c'est plutôt ici qu'en haut. Ça c'est le premier élément de lecture. Deuxième élément de lecture, on a sur l'axe des Y, le nombre d'erreurs qu'on va trouver sur la page d'accueil. Là on a travaillé que sur la page d'accueil. Donc les plus observatrices, observateurs d'entre vous, on dit mille, 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 mille erreurs ? Oui, oui, oui. Et puis bon sang, what the ? Oui, voilà. Vous comprenez l'intérêt de la précaution oratoire au préalable. Donc si on regarde bien ça, qu'est-ce qu'on a ? Une représentation graphique qui nous dit que l'immense majorité des sites web ont globalement entre zéro et mille erreurs sur leur page d'accueil. Et qu'il y en a qui vont jusqu'à huit ou neuf mille erreurs sur la page d'accueil. Précaution oratoire là aussi. S'il y a deux fois la même erreur à deux endroits différents, on la compte deux fois. Ça reste une erreur malgré tout. Un utilisateur, il va se prendre des pieds dans le tapis. Donc on compte tout ça. De là, un petit peu de stats pour comprendre. Le chiffre que moi je retiens, c'est celui de la moyenne. La moyenne, c'est qu'aujourd'hui, on peut dire que globalement sur les sites du service public, de la sphère publique en France, il y a en moyenne 34 erreurs d'accessibilité sur la page d'accueil. Pour être là aussi encore très précis, ce n'est pas 34 erreurs d'accessibilité dans l'absolu, c'est 34 erreurs détectées par l'outil Ascatasun. Donc c'est un sous-ensemble de ce que pourrait trouver un expert, une experte. Donc moyenne, médiane, c'est toujours intéressant d'aller regarder ça. Donc là, on a une première information très statistique. De là, on s'est dit, ça serait intéressant de creuser un petit peu, de savoir qu'est-ce qu'il y a, est-ce qu'on peut faire des corrélations ? Est-ce qu'on peut regarder si, par exemple, une collectivité qui a des moyens, par exemple une métropole, qui a un service informatique et qui a plein de manpower, va avoir une meilleure note, ou en tout cas moins d'erreurs d'accessibilité, que la toute petite commune sur laquelle il n'y a juste personne qui s'occupe de l'informatique ? Voilà le genre de questions qu'on peut se poser. Pour ça, pendant un an, il y a une data scientist qui a travaillé avec nous à essayer de faire des corrélations, à mélanger plein, enfin mélanger, croisé, pardon, le bon mot c'est croisé, plein de jeux de données, entre ceux qu'on avait sortis, avec tout un tas de jeux de données qui sont par eux-mêmes publics. Donc que ce soit la population dans les collectivités, leur distribution géographique, est-ce qu'une commune de la couronne parisienne s'en sort mieux qu'une commune au fin fond de la Lausère ? Histoire de rester dans les poncifs, ce genre de choses. Et donc, notre data analyst qui a passé un an à croiser des jeux de données, à chaque fois, elle s'est posé la question de se dire, y a-t-il une corrélation entre ce qu'on a là et d'autres informations ? Là, dans le temps imparti, on n'a pas le temps de tout présenter, mais globalement, sur toutes les questions qu'on s'est posées, du style, est-ce que ceux qui ont plus d'argent s'en sortent mieux ? Réponse, alors la réponse formelle, c'est, nous n'avons pas trouvé de corrélation. Ça ne veut pas dire que non, ça veut dire que nous ne l'avons pas trouvé. Est-ce que ceux qui, on a trouvé des jeux de données très intéressants, qui permettent de lister le nombre de personnes qui sont bénéficiaires de l'allocation adulte handicapé, donc tout ça réparti par communes, est-ce que ces communes-là s'en sortent mieux du point de vue de l'accessibilité que les autres ? Réponse, nous n'avons pas trouvé de corrélation. C'est bien. Est-ce que les communes qui ont la population la plus importante s'en sortent mieux ? Non plus. Bien, nous n'avons pas trouvé de corrélation. Donc tout ça pour dire que, qu'est-ce qui se dessine dans tout ce qu'on est en train de chercher, en train de regarder ? C'est qu'en gros, le niveau d'accessibilité sur la sphère publique du web en France, on va le dire pudiquement, ce n'est pas génial. Ça, ça le montre. Ceci étant dit, allons de l'avant. On a quand même travaillé sur comment est-ce qu'on pouvait ranger les erreurs. Et on observe que les questions de contraste, c'est un tiers des problèmes. Un tiers des problèmes sur quelque chose qui est, de mon sens, archi-simple. Un contraste, c'est quoi ? C'est quand j'écris en texte gris clair sur un fond blanc, c'est illisible. A l'inverse, quand j'écris en gris tout court sur un fond noir, c'est tout aussi illisible. Et quand j'écris en rouge, taille 2 sur un fond noir, ça aussi, c'est illisible. Il y a des formules mathématiques, c'est des maths bêtes et méchants, c'est gavé d'outils sur le net pour faire ça. Et puis par ailleurs, il existe aussi un logiciel libre qui permet de checker les contrastes. Ça, il y en a 150 000 des outils, mais il y en a un qui s'appelle Contrast Finder, qui permet de faire des propositions de contrastes valides. Donc là où je vais en venir, c'est qu'il y a tout pour y arriver. Une fois de plus, what the... Bon, donc la bonne nouvelle, c'est que ça, ce sont des erreurs qui sont très faciles à corriger. La deuxième bonne nouvelle, c'est que pareil, 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 pareil. Tout ça, je ne rentre pas dans le détail là, mais en gros, ce qu'on trouve là-dedans, c'est ce qu'on peut mettre sous l'étiquette de c'est du HTML de 1995. Donc ok, cool, on est en 2024. Donc avançons. La bonne nouvelle, super facile à corriger. On s'est aussi questionné sur les secteurs, savoir est-ce que les villes s'en sortaient mieux, donc les sites qui sont en ville-quelque-chose, s'en sortaient mieux que les sites qui sont en quelque-chose.gouv.fr, qui eux-mêmes s'en sortaient mieux que les académies, les hacks-tiraient quelque chose, hack Lyon, hack Versailles, hack Toulouse, et ainsi de suite. La réponse, c'est qu'il y a quelques variations. Mais clairement, c'est la même chose. Il n'y a pas de changement d'ordre de grandeur. On ne passe pas de 1 à 10 ou de 10 à 100, et ainsi de suite. On est dans les mêmes ordres de grandeur. Dit autrement, tout le monde est dans la même galère. Ok, maintenant je vous propose qu'on aille de l'avant. Donc 3 pistes d'action, et on va terminer brièvement. S'il n'y a, à mon sens, qu'une seule chose à retenir pour être acteur, agir, c'est de nommer un référent accessibilité dans notre organisation. Le référent accessibilité, c'est la même chose que, vous connaissez le RGPD, et dans le RGPD, il y a le DPO ou le DPD, selon comment on l'appelle, et bien cette personne-là, c'est une personne ressource. Et bien faites en sorte de nommer une personne ressource. Et ce qu'on observe, c'est que les organismes qui nomment une personne ressource pour l'accessibilité, ce fameux référent accessibilité, et bien là, ces organismes-là s'en sortent vraiment mieux. Ils sortent du lot. Deuxième point, deuxième proposition. Là, on parle d'achat public. Alors, j'ai mis les URL des jouets pour que vous puissiez jouer à ce qu'à Tassoun, ça, c'est notre instance qu'on propose à la Dulac, dédiée aux collectivités, mais vous pouvez utiliser la version de démo, sinon, c'est du logiciel libre installé de chez vous. Il y a des images Docker, Contrast Finder, dont on parlait. Ça, c'est pour les jouets. Rangeons les jouets. L'achat public, qu'est-ce qu'on entend par l'achat public ? Ce sont les collectivités publiques et la sphère publique qui est soumise directement à la loi. Donc, au moment de l'achat, si jamais vous êtes collectivité, on vous invite vivement à vérifier ce que font vos prestataires avant de signer le PV de recette. Une autre manière de le dire, tant qu'il reste des erreurs à Ascatasoun, vous ne signez pas. À l'inverse, je suis prestat, vous n'êtes pas pris en traite parce que c'est du logiciel libre, c'est disponible et on vous a prévenu. Et si on ne vous a pas prévenu, vous êtes des experts parce que vous êtes à Mixit, donc vous connaissez ce qu'il faut faire. Passez un coup d'Ascatasoun et tant qu'il y a encore des erreurs, juste vous les corrigez et vous n'envoyez pas en prod. Voilà, simple. D'aucun dirait basique. Et enfin, dernier point, jouer avec les données, c'est de l'open data. C'est là, allez-y, emparer vous de ça, secouer la data, datatouiller, jouer et à vous de produire d'autres résultats. Et vous allez certainement trouver des choses que nous, on n'a pas réussi à trouver. Et voilà, je vous remercie. Merci. 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 Merci.